Vous savez que chaque année nous fait à Colmar un hommage de quelqu'un qui donne la lumière pour les autres, pour ce chemin dans la musique qui n'est pas facile du tout. Mais nous avons besoin d'exemples, d'idéal, et Jascha Hefitz, cette année, c'est idéal, vraiment, parce que je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un peut jouer avec telle perfection qu'il donne pour le 20e siècle. Mais quand j'ai joué à beaucoup de concerts comme violoniste aux États-Unis, beaucoup de critiques écrivaient que « just compared to Hefitz ». Ce n'est pas moi qui décide ça, mais quand même j'ai compris pourquoi, parce qu'une de ma professeure, Ljubov Sigal à Saint-Péterbourg, étudiait pendant les temps, quand Jascha Hefitz aussi étudiait dans les conservatoires à Saint-Péterbourg, avec le grand, grand professeur Leopold Auer. Et elle m'a expliqué beaucoup de choses. Dans quelle façon, dans quelle façon Jascha Hefitz jouait ? Et comment il travaille ? Il travaille comme fou. Chaque jour, 6, 7, 8 heures. Sans travail, c'est vraiment impossible de réussir quelque chose de bien, surtout dans la perfection qu'il y a Jascha Hefitz. J'ai invité naturellement les plus importants violonistes et musiciens cet été à Colmar. Par exemple, Vadim Gluzman, les jeunes comme Petit Lazakovic, Daniel Lazakovic. C'est un garçon de ma fondation aussi. Il est un frère de Capuçon et beaucoup d'autres musiciens. A côté grand concert, toujours, musique des chambres. Parce que dans la musique des chambres, vous pouvez expliquer comme dans les lettres intimes. C'est intéressant, important, toujours. Les musiciens français, très contents, viennent à Colmar. Et les gens me disent que c'est une île de joie, les Colmars. Surtout, très important que M. Le Maire, très occupé pour les festivals, l'office du tourisme, Colmarien, surtout Alsacien. Et beaucoup de gens qui viennent d'Allemagne, d'Hollande. Chaque année vient Grigory Sokolov, par exemple. Il ne joue pas à Moscou. Il n'aime pas ça. Mais il aime Colmar. Il vient à Colmar parce que ça donne pour son âme quelque chose d'important, comme il dit pour moi. Aussi, j'aime beaucoup Colmar parce que ce festival, ce n'est pas seulement un festival de musique. Nous avons aussi une ligne humanitaire. Chaque année nous fait quelque chose qui est très important pour nous aussi. Parce que ça nous donne un sentiment, comme dit dans son livre Père Carré, N'oublie pas aimer. Je dois jouer concerto de Hartmann, concerto funèbre. J'ai joué ce concerto avec Tugan Sokiev à Berlin, à Berlin-Felorménie. Je dois répéter les finales comme une bise. Mais cette fois, je veux jouer quelque chose d'autre. Parce que grand ami de moi, Marianna Shelkova, est décidé. Et après ce concert, je veux jouer quelque chose à sa mémoire. Deuxième concerto de Mazar, Yasha Haif a joué beaucoup de fois à lui-même. Et ils disent toujours que c'est son talisman. C'est un concerto que les violinistes ne jouaient pas souvent. Mais j'aime ce concerto. J'ai joué ça à Viennes Musique Verein avec Claudio Abada. Je me souviens très bien. J'espère que j'ai préparé moi-même bien pour ce concerto. J'ai joué avec grand chef ce concerto. Tous les concerts qu'on va présenter pendant le festival. Mais toujours, je ne pensais pas à moi. Je pensais au soliste qui va jouer. Et avant, quand quelqu'un vient jouer avec l'orchestre, j'ai rencontré avec les solistes et demandé qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils pensent. Et parfois, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai essayé de faire telle atmosphère pour les solistes comme grand chef fait pour moi. Par exemple, Bernstein, il fait toujours quelque chose d'incroyable. L'atmosphère, c'est très important pour les solistes, parce que parfois, les chefs d'orchestre n'écoutent pas dans quelques passages difficiles. Ils commencent dans les premières choses. Et les solistes doivent jouer beaucoup plus vite qu'ils jouent. Une concerto de Korngold, par exemple, va jouer dans un violoniste américain qui va choisir pour le prix Grémy. Quinta, ça s'appelle. Et les autres morceaux qui, Yasha Haifetz jouait lui-même, sont incroyables. J'ai choisi et j'ai parlé avec des jeunes violonistes, comme Kononovak, qui fait spécial, deuxième concerto de Wieniawski, par exemple. Pour cette occasion, au Clara Jimmy Kahn, formidable jeune fille. Elle habite à l'Allemagne, mais elle est surtout sud-coréenne, je pense. Mais elle joue virtuose. Elle est très grande virtueuse. Elle va jouer aussi les morceaux comme Ronde Capriciöse des Sans Sens, ou comme Zyganer Weizen de Sarasate, et toutes les choses comme ça. Je pense que ce festival va être très intéressant. J'ai le temps. Sous-titrage FR ?